Musique Au départ, Bolleroom était très intime, c'est-à-dire que c'était une bande de copains qui ont commencé à faire ça à Londres. Musique C'était un peu à la DIY, genre le copain qui était un G-son alors qu'il n'était pas un G-son, enfin... Donc ce qu'il y a, c'est que maintenant les gens qui rentrent dans la compagnie sont les meilleurs de ce qu'ils font. Musique Au début, tout capotait, on ne savait pas vraiment ce qu'on faisait. C'était vraiment genre une caméra dans une salle et on avait tout cet équipement mais qu'on ne comprenait même pas vraiment nous-mêmes. Par exemple, des enregistrements qui ont été perdus, mais choses terribles parce que c'est des artistes de très haut niveau qui arrivent par là. Et c'est là, en faisant ces erreurs, qu'on a commencé à améliorer notre équipement, à comprendre qu'il faut avoir un enregistrement, deux enregistrements... Enfin, qu'il y ait des back-off. Dans l'équipe de production, on est six personnes. Mais en tout, avec toute l'équipe de marketing, etc., je pense qu'on doit être une vingtaine. On a un mec d'Australie qui est là avec une caméra sensible à la chaleur, qui fonctionne dans le noir et qui montre les différences de chaleur. Plus la chaleur va monter, plus les gens vont apparaître sur la vidéo. Musique Le plus stressant, c'est juste avant que le stream commence. Et en général, il y a toujours un quack cinq minutes avant, genre une caméra qui n'apparaît pas, ou un enregistreur qui ne s'allume pas, ou parfois des coupures de courant ou des choses comme ça. Et là, c'est de l'adrénaline pure parce que c'est du live. C'est-à-dire que ça ne pardonne pas. C'est aussi pour ça que la communication entre l'équipe est très sèche pendant le stream, parce qu'il n'y a pas le temps de dire « Écoute, tu ne pourrais pas, est-ce que ça te dérangerait d'aller changer la caméra ? » On se parle comme ça pendant le live. C'est là où on passe le plus de temps dans la soirée, c'est-à-dire qu'on a toutes les prises de vue des caméras. Là, tu as le front-shot légendaire. Ensuite, là, tu as une caméra qui se promène. Et en plus, pour là, elles ne sont pas allumées, mais il y a plus de caméras. On a jusqu'à cinq caméras. Cette petite boîte, c'est notre boîte de transmission. C'est le bon équipement le plus important. On envoie un stream en full HD. Et c'est à peu près le prix d'une voiture, mais c'est super pratique. C'est-à-dire qu'il faut un public qui ne soit pas timide, qui n'ait pas peur des caméras, mais qui soit là vraiment pour faire la fête et de façon paisible. Parce que parfois, il arrive que ça aille un petit peu trop sauvage et qu'on soit un peu obligé de cadrer les gens parce que quand ils s'amusent trop, ça déborde un peu. Je dirais qu'un des meilleurs bolo-room que j'ai été, c'était d'un bonhomme qui s'appelle Otto von Schirach. C'était à Berlin. Et une ambiance de malade. C'était comme des moshpits de concert punk. Il y avait des mecs qui étaient déguisés en cheval, des mecs déguisés en requin. Il y avait des costumes qui volaient de tous les côtés. On a rigolé aux larmes. Je n'arrivais même plus à travailler parce que je pleurais de rire parce que c'était hilarant. Déjà, le public bruxellois est très bon et très chaleureux. C'est toujours très agréable de revenir ici parce que les fêtes vont de 0 à 100. Les gens sont vraiment motivés. Ce n'est pas comme ça partout. Ça tourne pas mal autour de Charlotte David ce soir. Et qu'elle puisse jouer dans son berceau, c'est plutôt pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501